Nous allons débuter dans quelques minutes la finale Street Fighter VI qui va être explosive. Comment ça va messieurs ? Ça va bien merci, on est là, ça va être insane j'espère. Elle apparaît en forme très hypée pour ce qui va arriver. Alors les jouets sont déjà placés, nous avons Ticoc à ma droite et Nozar à ma gauche. Et nous avons aussi Kobi qui n'est pas encore arrivé, qui est dans le public. Alors, est-ce qu'on peut déjà donner le pédigré, on peut donner le palmarès de ces joueurs parce que ce ne sont pas des amateurs ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, je veux te donner les noms. On va commencer par Ticoc, est-ce que tu peux nous donner un peu le palmarès de ce joueur pour que ceux qui ne le connaissent pas connaissent un peu son parcours ? Bien sûr, alors bon Ticoc, peut-être que je vais dire quelques petites bêtises mais bon grand vétéran bien évidemment des jeux de combat. Donc qui a joué à plusieurs jeux et surtout notamment connu au niveau du jeu King of Fighters qui a fait plusieurs tournois internationaux. Notamment très connu pour l'Evo Japan où il avait fait 9e lors de l'Evo Japan si je ne dis pas de bêtises 2018. Allez, on connaît, on a lu le Wikipédia. Donc voilà, très gros joueur. Après je peux me permettre directement de passer à Nozar. Donc Nozar, on va dire ici on a le vétéran et ici côté Street Fighter on va avoir Nozar qui est un grand challenger. Un joueur notamment connu sur Smash mais qui arrive, qui a fait forte sensation lors des phases qualificatives de la LER. Et qui est arrivé à rafler une victoire lors de la deuxième session de la LER et qui a été une très belle surprise. Donc on est très presté de voir en fait cette confrontation vétéran contre le challenger. Et ensuite pour finir donc Kobe qui attend le perdant du coup de cette petite finale Loser. Kobe pareil vétéran de plusieurs jeux de combat notamment connu sur Street Fighter V. Puis avec l'arrivée de Dragon Ball FighterZ en 2018 a été un des grands top 3 clairement sur ce jeu. Et là il revient en force du coup sur son jeu du cœur donc Street Fighter. Trois matchs qui devraient se jouer si je ne dis pas de bêtises en FT3 exactement. Voilà donc le premier à trois matchs gagnants voilà si on doit vulgariser. Préparez-vous ça va être lourd et surtout des petites anecdotes salées sur la compétition. Il faut dire que T-Cock est un homme qui a dit je ne jouerai pas à Street Fighter VI. Le voici là aujourd'hui, il est arrivé lors de la première session et il a juste explosé tout le monde avec à peine un joueur de jeu en main. Et du côté de Nozar évidemment, le challenger il nous a mis des dingueries lors des sessions. Nous n'étions tous pas prêts, toute la commu fighting pas prêts. Et côté Kobe, on a un habitué, on connaît du coup son palmarès comme la diffuse. On a hâte de voir ce qu'il nous réserve parce que franchement je vous le dis, ça va se jouer très 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 serré entre les trois. Donc vraiment merci d'être avec nous, on va faire au mieux pour vous faire vivre l'expérience et puis merci encore. Merci Lux, applaudissements pour les casseurs s'il vous plaît. Merci Lux. T-Cock mon ami, est-ce que tu as un mot à dire au public, à ton adversaire avant de commencer cette finale ? Au top 3 du coup, j'espère juste qu'on va faire des bons matchs. On est qualifiés là, autant faire les meilleurs matchs possibles. Et pour le public, j'espère juste qu'ils vont apprécier les matchs qu'on va pouvoir leur offrir. Merci T-Cock. Applaudissements pour T-Cock s'il vous plaît. Même question, je vais aller voir Nozar. Nozar mon ami, as-tu un mot pour le public, pour les proches peut-être qui te regardent et pour ton adversaire avant de commencer cette finale ? Peu importe comment vont se passer les matchs qui vont suivre, je reste très content de ce que j'ai fait. Je suis très content d'affronter T-Cock et peut-être Kobe sur Street Fighter 6. Et je suis très content du soutien du public tout au long de Street Fighter 6. Merci Nozar. Tenez d'applaudissements s'il vous plaît pour ces deux challengers. Messieurs, donnez-vous à fond, donnez-nous un spectacle incroyable. Dépassez vos limites, montez-nous des combos de ouf. Faites-nous crier, faites-nous ULA. Je laisse la place maintenant aux caster qui vont nous commenter cet incroyable match et cette finale qui promet beaucoup de surprises. Mes chers joueurs, si vous voulez vous y lancer, c'est maintenant, c'est parti. Alors il y aura peut-être un petit changement par contre au niveau des... La Manon que vous voyez à gauche c'est Nozar qui est à droite pour vous. En tout cas au niveau du... En tout cas à l'écran, oui. Voilà, à l'écran. Manon, Nozar, Ken, T-Cock. En plus sur la map de Manon, la fête foraine. Les maps n'ont pas vraiment d'importance. On va faire des tours de manège. On va faire des tours de manège. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être les premiers champs ? Round start. Plutôt défensif. On va faire un jeu de boule en direct. On attaque au niveau de la garde. Tentative de Soyer. C'est le premier saut que je vois T-Cock ne pas punir. C'est ça, il ne punit pas en effet. Il était très préparé. On essaie de jouer un peu sur le POP pour l'instant. Pas d'entière du côté de Nozar là-dessus. Oh, le petit punish bien trouvé du côté de T-Cock. Le Street Fighter chop, il est au corner, Nozar. Bien déchoppé, il ne faut pas se laisser faire par le pressing. Il est préparé. On joue le neutral. Le bon entier qui est trouvé du côté de Nozar. Allez, la choppe-spé. Bonne choppe-spé. Voilà, les choppes spéciales en fait qui sont un peu particulières dans Street Fighter où vous devez sauter pour les esquiver. Vous ne pouvez pas les déchauffer. Vous ne pouvez pas vous protéger mis à part sauter ou bien ne pas être dans la portée de votre adversaire. La troisième choppe-spé qui passe, on est déjà à trois médailles. On installe un pressing là-dessus. Oh là là, il est en burn-out. On a oublié de le préciser, mais burn-out, c'est quand on crame toute sa jauge d'attaque spéciale. Voilà. Et on rentre dans un état où les coups de l'adversaire vont nous laisser plus longtemps dans un état, on va dire, de vulnérabilité. Dans un état de blocage. Et joli petit KO du côté de T-Cock. La bonne run kick. Run kick. Et on est quand même à trois médailles du côté Nozar. Donc, ça peut très très vite se retourner contre T-Cock. Ok, trouvé le jeu de la choppe-pombo. Jean-Ry derrière, c'est positif. Attention, on va installer peut-être un throw-loop, donc un cycle de choppe. Maintenant, on a décidé de faire throw au Kral. Le combo est bien mis. Pressing. On piffe. Voilà. On piffe le super de niveau 1 pour sortir du coin. Bonne distance là-dessus. Bien vu du côté T-Cock. Voilà, c'est la choppe. Il a vu Vert, il a sauté. Il lance la level 3. On confirme en effet. Ça va pas tuer, mais bon, c'est une situation très compliquée du côté de Nozar. Ça va être très compliquée en effet. On y croit, on a vu quelque chose. Ah, mais non. On joue à Street Fighter Shop, ne l'oubliez pas. C'est ça. C'est un classique de Ken. Utiliser la boule de la de Ken. Bloquer, on va dire, un peu le jeu au sol. Faire le drive rush pour arriver au corps à corps. Et après, c'est un jeu de, est-ce que je te choppe ou pas ? C'est assez difficile. Il faut trouver le bon conditionnement. C'est ça. Le bon confirme là. Sur le bas MK, on ramène directement le coin. Je te choppe ou pas choppe. La choppe qui passe une première fois. La choppe qui passe une deuxième fois. Encore une fois ou pas ? Et ça a été raté. Il a raté son midi. Oh là là. Encore une fois, il voit le drive rush approcher. Il décide de mettre les frames d'invincibilité à usage. Et la choppe. Mais le round est impeccable pour l'instant du côté Ticoc. Et le Shoryuken en tier. Et le perfect. Attention. Les sauts neutrales, ça passe pas vraiment contre les choppes. On a le temps de se rétablir pour pouvoir mettre un dragon. C'est pas le meilleur choix. Et une petite médaille. On trouve quand même une ouverture sur la choppe. En combo. Encore une fois, ouverture drive rush. On y va. On met une troisième médaille du côté de Nozar. Troisième médaille. C'est bon. On peut installer le précise de est-ce que je te choppe plus ou pas ? Oh le drive impact. Le drive impact qui passe. Bien joué. On y va. 4 médailles cette fois-ci. On est bientôt près du nombre divin. On piffe. On piffe la level 1. C'est ça qui permet le size switch. Donc on se retrouve de l'autre côté. C'est lui qui a la pression du poing maintenant. Et bon déjà, on fait assez. Let's go. La number 5. Et là, on est à 5. 5 médailles. Là, la prochaine vraie choppe. Nature va faire très mal. Mais il faut qu'il l'installe. Et ça, c'est difficile de conditionner. Voilà. Exactement. Parce que lui, il est très réactif. Il n'a pas peur. Extrêmement réactif. Il va lancer un pif dès qu'il voit un drive rush. Il ne veut pas se prendre cette situation. Et un pif de son côté aussi. Sans sortir du poing. Side switch. Maintenant, il faut bien gérer la gestion du poing. C'est pas anti-air là. Le saut. On mixe bien. Attention, la choppe niveau 5. Pas mal de dégâts. Parce que c'est une choppe en combo. C'est pas une choppe nature lancée. Certes, mais on prend. Ça fait plaisir. On prend les dégâts. Ticoc se retrouve en situation de burn out. Donc, du coup, il va avoir des... Oh là là, le drive impact on point. Là, level 5. Directement. Nature. Voilà. Donc, 1-1. Ticoc. Nos armes. On reste. Les respect, Franckaine. Le petit trophée qui est débloqué. Des matchs serrés. On n'abandonne pas. Le mental est là. Attention, c'est positif. Il ne faut pas taper derrière. On maintient. C'est ça. Il trouve le lot. Il s'est attendu un pari. Il s'est fait choper. On a tenté de chimie du côté de Ticoc. Ce n'est pas passé. Ça, c'était le reversal, ça. On est d'accord. C'était un reversal. Exactement. Drive reversal pour un peu repousser dans le coin. Pour ne pas subir le pressing. Les anti-air contre Ticoc. Il faut faire très attention. Ah, choppe à la relevé. Il y a deux médailles. Il fera énormément de dégâts. Mais au moins, je pense que c'est pris. Oh, le combo avec Jinrai. Ce n'est pas encore suffisant. Mais choppe, bien déchoppé. Un choix point. Des choppe là-dessus. La bonne garde. Evidemment, le driver choppe qui est une spécialité Ticoc pour clore les rounds. Ah oui. Il voit qu'il y a une petite faiblesse là-dessus. Il en profite. Il a raison. Le trade. Il va en abuser. En corner carry son adversaire toujours. Plus tôt on est dans le mur. Plus ça met bien du côté agressif. Ah, le bon RQR qui est trouvé. Mais le pif direct a l'heure à tomber. Il ne veut pas respecter. Là, le galin qui passe à travers le driving pack. C'est bien joué. Maintenant, il faut gérer le terrain. Et Ticoc qui dort. Ouais, il s'est endormi là sur ce driving pack. La choppe qui passe une nouvelle médaille. On est à trois médailles. Mais le BNK qui passe. Level 3. Level 3 qui va peut-être plus au-dessus. Level 2. C'est Criole Evo. C'est ça. Même si c'est la dernière round. Ce n'est pas grave. Je vais économiser pour le prochain match. Même si ce n'est pas possible. Titre obtenu, service de nuit. Incroyable. Ticoc qui se met dans une bonne situation là. Pour avancer en France final. Il est réactif comme jamais. Les drive rushs en garde ne passeront pas. J'ai l'impression. Du côté de Nausar. C'est bon POC pour sortir des embrouilles. On essaie vraiment de POC avec des petits flags. Oh là là. Ça, c'était mal remontré la queue. C'est dommage. Il le confirme parfait. Ticoc qui convertit un max. Insane. Déjà, on reprend les distances. On va essayer de tenir un très gros saut. Là, par contre, c'est punitive. Les dégâts sont là. Mais attends. Chop ou pas chop. On a essayé de chimie avec un saut neutral. Mais Nausar a bien répondu. Le air to air. Ticoc toujours 1 point. Oula. C'est compliqué. Beaucoup de ressources dépensées au niveau du drive. Ah, et le burn out. Malheureusement. Là, ça va être compliqué. C'est finito. Une fois en burn out, il perd une bonne partie de son gameplay de mix-up de chop. Exactement. Exactement. Oh, direct. Bah MP. C'est trouvé là-dessus. Bien déchopé Nausar. C'est bien ça. C'est un peu habitué. Le driving pack un peu au pige pour repousser Ticoc. Oh là là. Attention. Ah, le bon choix. Le driver équipe. Non. Il a dû dropper le combo peut-être. On ne veut pas se prendre la chopper. On va piffer toute sa vitante quand on a la barre de drive. Voilà. C'est vrai qu'il a encore seulement deux médailles. Il a seulement deux médailles. Mais la troisième médaille vient d'être lancée. C'est parti. On commence avec le lave-linge. On essaie de trouver les confines. C'est ça. Nausar qui maintient l'offensive. Je pense qu'il a voulu reset. Et il le trouve. Il trouve son reset. Il est à quatre médailles. Ça commence à faire très mal. On installe une certaine pression au niveau de... Est-ce qu'il y aura chopper ou pas chopper ? Oh le drive. Non, le reversal. Belle entière T-Cock. On pique la level 3 qui passe ! Ok. On craque les barres. Après, c'est vrai que les barres de super ne sont pas si importantes que ça avec Manon. Vu que ta chopper est level 5 qui fait autant de dégâts. Elle fait le café large. C'est ça. On prend un avantage au point de vie. Par contre, on se prend directement pif derrière. Il va falloir jouer un point de T-Cock qui a bien doublé de drive gauge. Attention. Oh, ça c'est à punir ! Non ! La punition n'était pas là ! La level 3 à côté T-Cock. Il faut mettre des damages. C'est maintenant. Exactement. Et pendant l'animation de la level 3. Et vous voyez qu'il reprend sa barre de drive. C'est juste en dessous de sa barre des points de vie. C'est vraiment votre ressource pour pouvoir faire des drive rushs. Ah ! Le chop encore une fois. Attention, c'est chopper ou pas chop. Bien joué ça. Attention, c'est tendu ! Ah, dommage ! Dommage ! Gros poids ! Qui a punish counter malheureusement. Notre Nozar T-Cock qui est du coup en grande finale. Winner ! Incroyable le match. Nozar qui va rejoindre du coup Kobe en loser final. La perve de T-Cock, il n'y a rien à redire. La perve de Nozar par contre franchement. Mais il n'y avait pas là ! Mec ! Tu sais quoi là ? Dans une autre vie avec 2-3 paramètres en moins. Il détrônait le best de La Réunion. Bah ouais ! C'est beaucoup plus stylé dit comme ça. C'est ça. Et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on gère dans la FGC. C'est parti ! Islanders, Kobe contre FDT. C'est parti ! Kobe contre Nozar. Il est encore dans T-Cock. Et c'est direct. La très grosse agressivité du côté de Kobe. Chop ou pas chop ? Voilà. Il dit c'est toi la chopeuse mais en fait c'est moi qui vais te choper H24. Allez Dash avant par contre qui sont check-up. Attention par contre. Au niveau de la barre de drive de Kobe, on n'a plus trop. Oh là là ! Attention ! Il a fait la fameuse ! Et c'est chop ! On installe vraiment un gros jeu de chop. On arrive à sortir du coin avec Nozar mais on se prend quelques dégâts. Drive Impact ! Kobe qui dort ! Ça nous permet de prendre une première médaille. C'est le moment du comeback. On cherche vraiment les bonnes distances. On essaie de finir. Encore une fois, Kobe qui dort. Les bigs qui s'endortent malheureusement sur les Drive Impact. Ils pourraient réagir mais c'est pas le cas pour l'instant. Ah ! Il nous fait une T-Cock ! Il Sharingen T-Cock ! T'inquiète pas ! J'ai Sharingen T-Cock. On piffe. Y'a pas de soucis. On piffe. Dès qu'on voit le vert, on piffe. Oh là là ! Ouais bon ! Bien joué ça, la Chop Nature ! On est déjà quatre stacks pour deux médailles. Et la Drive Impact encore qui passe. Et la cinquième médaille qui rentre en jeu. Là ça va faire mal. Là c'est précis. Oh là ça va être nature ! Et hop là ! Et c'est bon, c'est fini ! On sort les poubelles ! Voilà ! Perfect ! On sort les ordures ! Voilà ! Donc là vous voyez le côté un peu explosif de Manon. Ça peut partir très vite. Il faut faire les bons choix. Et elle maintient ces cinq médailles là. Et encore une fois ! C'est parti ! Regardez-moi la barre de vie ! Hop là ! Joyeux anniversaire Kobe ! Time to guess ! Et encore une fois ! Malheureusement les driving packs qui a l'air de fraîchement passer ! Ça fait mal ! Mix up ! Chopper pas Chopper ! Cette fois-ci c'est pas Chopper ! On a décidé de taper ! La level 3 qui va sortir ! Et oui ! Evidemment ! Incroyable ! Double Perfect KO ! Ah il est énervé ! Nozar il a dit non c'est bon ! Le Ken de T-Cop ! Ok ! Le Ken de Kobe ! Non 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 ! Je suis énervé ! Double Perfect ! Incroyable ! Manon Wins ! Il a trouvé les défauts de Kobe pour l'instant ! Il a dit ok il met les pifs sur mes drive rushs mais pour l'instant les drive impacts ça réagit pas ! Petite pause du côté Kobe qui souffle un coup ! C'est parti ! Il a bien raison ! On peut voir l'explosivité de quelle entrée en jeu ! Pas d'hier mais on a décidé de pari par contre on a réussi à counter hit là-dessus ! Et de nouveau la Chopper ! Rinstalle la Chopper ! On voit que ça passe pour l'instant Nozar ! Ohlala ! Le Pog trouvé ! Attention converti avec de nouveau une Chopper ! Pas de réaction ! Pas de pif là-dessus sur les drive rushs ! C'est assez gratuit là pour l'instant pour Nozar ! Qui a l'air d'enchaîner ! Un troisième perfect KO d'affilé ! Troisième perfect ! On est déjà 4 médailles ! On est déjà à balle de game pour lui ! Ca va être compliqué hein ! Kobe qui a du mal à gérer là on va dire le pressing ! Ohlala ! C'est bien passé en counter hit ! Et la Chopper qui passe ! On est déjà à 5 médailles ! La moindre ouverture là-dessus ça va faire mal ! Oh joli pif ! Pas de quatrième perfect ! Cette situation ! Maintenant il faut forcer le pressing ! La bonne garde là sur le drive rushs ! Le punish c'était pas bon malheureusement ! Les dégâts vont être majestueux ! Oh attention ! Ça c'est très très punitif ! On essaye de chivique ! Et peut-être qu'il faut un peu moins respecter son adversaire Et vraiment chercher à le pressing ! Mais malheureusement là les ouvertures sont plutôt bonnes ! Oh bien joué c'est à l'antière de Kobe ! L'antière le bon dragon ! Là c'est le moment d'être explosif ! Oh non ! Par contre la level 2 qui passe pour antière ! Et oui ! Ah Nozar il est énervé ! Là il a dit non 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 il faut ! Je reveux mon rematch contre Ticock ! Là il veut lui mettre la pâtée ! Il est énervé ! Kobe qui va peut-être changer de perso ! Soit c'est un changement soit il repose un peu le jeu ! Il calme un peu ! Il reprend ses esprits ! Voilà il s'hydrate avec une bouteille d'eau ! Il a raison ! Il a haussé la vie ! Dans 20-30 ans il n'y en aura plus ! Exactement ! Et dans tous les cas ! Il faut pouvoir reposer un peu le rythme ! C'est ça ! Reprendre ses esprits ! Là ! Parce que c'est... S'il ne se réveille pas maintenant malheureusement c'est fini ! C'est fini ! Et il reste sur Ken ! Il reste sur Ken ! Du coup il sera tout le temps avec Ken s'il gagne bien évidemment ! Et oui ! C'est des supporters qui supportent nos deux joueurs ! Ils supportent les deux ! Ils n'arrivent pas ! Les gars ! La commu ! Fighting 974 ! C'est soudé ! À jamais ! C'est ça qui est beau ! Il montre énervé ! Nozar qui baille ! Trop facile ! Les parfaits ! Trop facile ! Allez c'est parti ! Est-ce qu'on va retrouver un peu plus d'agressivité du côté de Kobe ? Ne pas laisser Nozar respirer ! Non ! Je préfère jouer Footsies avec lui ! Mais est-ce que c'est tout le temps la bonne décision ? Ah évidemment ! Encore une fois pas de réaction sur le Drive Rush ! C'est un peu dommage ça ! L'OVERAID ! Bien trouvé ! Ok ! Jouda de Ken ! Le Reversal ! Là on a un punish optimal ! Là le punish optimal ! On arrive à enlever énormément de barres de Drive ! Contre Nozar ! Bien vu ! Il a été très passion ! Non mais ça passe pas ! Malheureusement ! MK pour punir ! On se fait endormir ! Réaction sur ces Drive Impact ! C'est dommage ! On donne des médailles gratuites pour la Manon de Nozar ! MK trompuée là-dessus ! Ça ça va piquer ! On ferme Drive Rush ! On pousse au coin ! Ah ! Ça aussi ça va piquer ! Nozar il est réactif ! Il sait quand c'est des faux setups de Mity ! Et là il a check ! Oh la la ! Et ça ça va le faire ! Balle de match pour Nozar ! Potentiel ! On partit en grande finale ! Avec 4 médailles déjà dans son sac ! Attention ! Là il faut avoir toutes les bonnes réponses ! Ok ! On y va ! On est à 5 médailles messieurs dames ! Et là c'est le stress ! Là c'est le stress ! On n'a pas envie de se prendre ! Ok ! On cherche à ne pas respecter avec des jabs dans le coin ! On garde le pressing ! C'est bien Kobi qui essaie de revenir ! Il faut imposer son jeu ! Il faut pas jouer trop footsies avec Nozar j'ai l'impression ! Oh la la ! Jouliant Thiers ! Il a raté la choppe ! Il a raté le follow-up ! On y va avec le B3 ! Oh non ! Malheureusement il la drop ! Et je pense qu'elle peut tuer ! Mais Nozar aussi qui panique dans la punish ! La peur de gagner malheureusement ! La peur de gagner ! La peur de gagner ! C'est très foncé ! Oh attention ! On va bien mettre des bons damage de Jinrai Heavy ! Le short weekend ! Qu'est-ce qu'on va installer ? Chop ou pas chop ! Le drive impact ! Et là c'est facile ! Kobi qui souffle un peu ! Qui prend un premier round ! Exactement ! Il a dit ! J'ai dormi sur les drive impact ! Mais maintenant c'est à toi de dormir sur les drive impact ! Final round ! Allez ! Il faut comeback ça ! Il faut se sauver de cette balle de match ! Ok la chope nature ! Ah la chope B qui passe ! Ça va faire mal ! Et on a une level 3 qui est fraîte du côté de chez Manon ! Il va falloir faire trigger ! Et c'est un reparti pour la chope ! Il se prend tout ! Malheureusement il a pu sauter ! Oh la level 3 ! Ah la 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 ! Et Nozar qui valide ça avec encore une fois un ! Perfect ! Malheureusement ! Et c'est terminé ! Manon fera des cauchemars à Kobi ! Kobi va rêver de Manon pendant 3 semaines ! Il va cauchemarder de Manon ! Il va cauchemarder de Manon ! Il va cauchemarder de Manon ! Je pense qu'il pourra dire Télégam il a le seum ! Il a une fille ! Il va jamais l'appeler Manon ! Ça c'est clair et ner ! Il va jamais l'appeler Manon ! C'est terrible ! En fait Negan porte ma soeur et tape avec ! Ça fait Max Amel ! Ça veut rien dire ! Ça veut rien dire ! Les joueurs qui ont l'air d'être prêts ! On se met dans... On y va ! Et c'est encore inversé ! Let's go ! C'est incroyable ! Incroyable ! Mais vous savez maintenant qui est qui ! Vous connaissez Nozar ! Manon ! Versus Ken de Ticock ! Conte surnom dans la commu ! Ken Clochard ! C'est parti ! Manon contre Ken Clochard ! C'est maintenant ! Pour la grande finale ! Je pense pas que Ticock va s'endormir sur les driving packs ! Oh ! Nozar qui se réveille ! Nozar il réagit ! Il réagit ! Allez c'est parti ! Il est fuliche ! Donne moi une petite médaille ! Merci monsieur ! Petit chop normal ! On mix up ! Oh c'est dommage ! Rater le combo ! Et ça c'est fini ça ! Malheureusement ! Il se trouve face au mur ! Oh le dragon lâche ! Ça c'est un bon outil aussi pour fake chop en fait ! Parce que ça attrape la chop l'adversaire ! Ça permet de battre de bons dégâts ! Oh la la ! Les conversions de Ticock ! Toutes les ovations sont bonnes ! Le saut pour sortir du coin ! Maintenant il faut jouer vraiment on point ! Oh la la ! Ticock il s'endort ! Ticock aussi il s'endort sur les choppés ! Sur les drive impact ! Et là on est à 3 médailles ! Oh le ! Bah MK ! Bah MK ! Bah MK de Ken ça touche très loin ! Il y a la bonne confirmée de 2 drive rush ! Excellent wish finish ! Décisif ! Exactement ! Oh la la le trail ! Ah sur le footsies ! Ça va être compliqué de jouer contre Ticock là-dessus ! Mais le ZAR est plutôt pas mauvais là-dessus aussi non plus ! Attention à l'entière ! Evidemment ! Oh le chimie ! Mais la punition n'était pas là malheureusement ! Du côté de Ticock ! Oh ! Regardez-le qui poste l'adversaire à wish finish ! Il s'est pas pris de pif ! Dans son drive rush ! C'est vrai ! Il va peut-être se réveiller après ! Ah ! Il met le bon saut ! Il est trouvé du côté de Ticock pour ouvrir la garde ! Chimie encore une fois pas puni ! Oh ! Encore une fois ! On est à 5 médailles ! La prochaine sera décisive ! Attention ! Ça va tuer ! Brrra ! Brrra ! Ah ! Ah ! Ah ! Au niveau des rounds ! Les deux joueurs ont leur leur V3 de prête ! Allez direct ! Premier stress ! Pour les deux joueurs ! Si il va gagner ce premier round ! Le saut qui est pas puni là-dessus du côté de Ticock ! On veut jouer de loin ! Oh la la ! Le punish counter qui est trouvé ! Bon ! On y va ! Le bon buff finish sur ces BAMK ! Qu'est-ce que ça va être ? Oh la la ! Oh non ! L'ouverture ! Le BAMK qui carry Ken ! C'est ça ! Parce que le coup de Manon est négatif ! Il n'a pas vraiment le droit de trapper derrière ! Oh ! Attention ! C'est peut-être en... Ah ! Dommage ! Voilà ! Bonne punition ! Malheureusement ! Le confirmé était un peu raté là-dessus ! Chop ! Est-ce qu'on installe un jeu de Chop ou pas ? Chop ! Non ! On va chercher le Pog ! Attention ! Oh la la ! Le BAMK ! Il touche ! Là-dessus ! Et là level 3 ! Ça devrait peut-être pas finir mais ça met dans une... Au moins ça le permet de retirer sa part de dry ! C'est ça ! Exactement ! Et ça met Nozard dans des situations... Exactement ! Un choix ! Une mort ! Aïe ! Aïe ! Attention ! Là Ticoc il a juste à prendre son temps ! Il n'a pas besoin de prendre de risques ! C'est à Nozard de faire le jeu malheureusement pour lui ! Aïe ! Il faut pas qu'il panique ! C'est pas grave ! C'est juste une game ! 1-0 pour Ticoc ! On trouve déjà une ouverture ! Et une petite médaille également ! Donnez-moi la médaille ! On essaie de bien jouer distance ! On essaie de whiff-finish ! Attention ! Toujours ça ! Bon dragon ! Joli ça ! Il a enfin rédit ! Oh ! Lui aussi il était prêt ! Ticoc réagit maintenant ! Sur les drive-rush ! Attention ! Ah ! J'ai peur à chaque fois de voir le dragon ! C'est ça ! Pour Nozard ! Oh la la ! Une fois le drive-impact ! Ah ! Qui malheureusement était pas assez proche du coin pour se faire coller au mur ! Oh ! Ça a le whiff-finish ! Let's go ! Par contre situation de burn a atteint pour Nozard ! Donc là il va falloir être... Attention ! Oh ! Le point-tier sur le Tatsuma qui ex ! On la redescend ! Le dragon lâche ! Attention ! Ah ! Il la chope évidemment ! Dans le pressing ! Encore une fois ! Et il les remet ! Il moukoubinise comme on dit ! Et le dragon ! En fait ! Normal ! Oui ! Parce qu'il prend les chips d'Amel ! Ah mais oui ! C'est vrai ! Donc c'était assuré de tuer avec le dragon ! Là la seule solution pour Nozard c'était de piffer une level 1 ! Mais euh... Il n'a pas été assez aware là-dessus ! Oh ! En ex ! Chope ! En ex ! Bien trouvé ! Encore une fois le drive-impact ! La cinquième médaille messieurs dames ! C'est la cinquième médaille ! Est-ce qu'on peut relancer un comeback comme la première game ? On essaye de croire ! Oh le BMK ! Ce qui le sort de toutes les embouilles ! En fait Seacock est aware au niveau de la frame data ! Et il sait qu'il est derrière ce poulet ! Il peut BMK ! Et c'est à Nozard de changer son pressing ! Oh ! Let's go ! Le drive-impact qui passe ! Et hop ! À la poubelle ! Merci monsieur ! Oh attendez ! C'est pas fini ! Ah le overhead ! O overhead qui passe ! Parce que c'est un coup spé ! Burn out ! Chez en grattage ! Final round ! Pour ce deuxième match ! Une gestion des distances ! La choppée ! Malheureusement qu'il passe dans le guide ! Et la level 5 ! Allez hop ! Merci monsieur ! 25% ! Pressing pas pressing ! Drive Rush ! Il a fait attention au BMK ! Exactement ! Oh par contre ça ! C'est pas puni côté Ticoc ! On joue mieux les distances ! On veut pas se prendre le BMK ! Attention ! Attention ! Attention ce BMK de Ken avec Drive Rush ! Oh la la ! Ah il a pas réussi à confirmer ! Malheureusement ouais ! Il a pas réussi à confirmer ! Il va se retrouver dans le coin ! Shoryu merci ! Drive Rush choper ! Joli ça ! On commence à voir venir certains conditionnements ! Il essaie de le faire sauter là ! C'est ça ! On essaie d'installer un jeu de boules un peu ! Avantage Nozar en termes de vie cela dit ! Il prend son temps ! On voit les intentions de Ticoc ! Le BMK il veut être présent ! La bonne garde ! Le Drive ! Le Reversal ! Ah le BMK ! Mais il a vu son adversaire avancer ! La Level 3 ! La Level 3 ! Level 3 ! On va du coup mettre en burn out Nozar et lui il va retrouver ses barres de Drive ! Il est pas encore totalement burn out ! Pas encore mis ! Drive Rush pas gros point et ça passe ! Ah non ! Il a feinté ! Attention à punir ! Level 3 ! Là ! Allez je veux chanter avec moi ! Là ! Critique alert ! Oui s'il vous plait ! Voilà ! Merci monsieur ! Ah ! Let's go ! Ah ! Ah ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini messieurs-dames ! Attention ! On rejouait distance ! Ah évidemment ! On le connaît ! Il est prêt ! Attention au Ticot ! C'est reparti Ticot ! Non ! Cette fois-ci on a décidé de faire un lot au niveau du mix-up ! Attention c'est positif ! Il faut respecter ça ! Ouais ! Ouais ! En corps à corps ! Et la Ticot qui joue la patience ! La distance ! On a tenté de perfect pari le saut ! Le saut HK ! Sachez que si nos arts perfect pari les sauts c'est une shop SP gratuite ! Voilà ! Et du coup une médaille ! Encore une fois mix-up l'eau ! Avec le confirm dragon ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe du côté Ticot ! C'est raté la manip ! Hop ! Petite deuxième médaille ! Pas de mix-up ! On a décidé de faire les coups ! On a décidé de sauter ! Merci la médaille ! Troisième médaille ! Et la shop nature ! Ça va tuer ! Incroyable ! Il installe un bon pressing ! Un bon conditionnement là du côté de nos arts ! Une bonne adaptation ! On est à 4 bars ! Il a une petite chance en plus avec ce round avancé ! Oh ça s'est bien trouvé ! La cinquième qui entre en jeu ! Alors qu'est-ce que ça va être ? Ça va être quoi le midi ? On décide juste de... Oh ! Le saut cross-up ! Bien gardé ! Mais le saut fait ! Directement derrière ! 25% de combat ! Et en direct ! Oui merci monsieur ! Perfect KO ! Voilà ! Tu vois l'élément de surprise c'est ça qui peut surprendre Ticot ! Pendant qu'on voit le public juste en bas ! Il chauffe ! Il profite de ce spectacle ! Oh joli ça Ticot ! On point toujours ! Ça passera pas ! Ça passera pas les drive rushs comme ça dans la garde ! Non monsieur ! Je vais piffer ! Bonne garde là sur le cross-up par contre ! Attention Dragon Lash ! Oh ! Il avait échopé ! Il avait échopé ! Mais c'était pas la bonne distance ! Il se fait avoir par l'overhand par contre ! Mauvaise situation ! Oh ! Mozart ! Let's go ! Mais c'est incroyable ! Ah oui mais les drive-y pas qu'il connaît ! Side switch ! Side switch en plus ! Et la shock SP ! Merci monsieur ! Donnez-moi les médailles ! Oh non ! Ouais ! Si attendez ! Le burn-out de Ken par contre ! Le Ticot ! Attention ! On poke ! On poke ! On poke ! On poke ! On est positif ! Mais on décide de piffer ! Et on voit une réponse à dessus ! Sur l'attentative de tour ! Le R2R ! Attention ! C'est très serré du côté des deux joueurs ! Là il manque pas grand-chose ! C'est Le Pen ! Le B2 qui passe ! Et ça passe ! Le B2 ! Le Reflex ! Qui est en balle de match ! Faut pouvoir faire un reset ! Les réflexes de nos arts messieurs-dames ! Attention ! Ah ! Dommage ! Il a essayé de faire un sort de whiff punish avec la shock SP ! C'est pas très bien passé ! Ok ! On peut quand même le confirmer ! Hop là ! On met ça quand même ! Troisième médaille ! Troisième médaille ! Par contre pas beaucoup de barre de drive ! Ça on peut check par contre ! Le dash avant était pas safe ! Ah la chop ! Chop ou pas chop ! On préfère qu'on filme un gros point ! Mais on a raté la manique ! Ça c'est nature ! Hop là ! Et ça stack ! On est à 4 médailles ! Le verset est fait ! Bien vu ! Nature ! Il a bien mixé ! Il a excellemment bien mixé ! Let's go ! Le reset ! On est sur un reset ! On est sur un reset ! On est sur un reset ! Excellent mix up ! Il savait que quand il faisait du coup le 5 LP LK qu'il allait avoir un pif ! Il s'est bien adapté ! Il a bien mixé ! Malnorth est reparti ! Neuzar doit refaire un FT3 convaincant pour être grand champion de cette LER 2023 ! Ticcoc lui doit se réinstaller ! Se réadapter ! Mais là pour l'instant il s'énerve ! C'est parti pour Imperfect ! Attention ! Il manque plus qu'un choix ! TiccTro ? Non pas TiccTro ! On préfère presser ! Et on supplie la pression ! Et la chop qui passe ! Impeccable round du côté de Ticcoc ! Ticcoc là qui dit non je vais plus te laisser respirer ! Je vais plus te laisser respirer ! Je vais te montrer c'est qui le vétéran ! Bah MK toujours ! On y va ! Bon pressing là-dessus ! Attention à la chop ! On recommence ! C'est parti ! Il est là dans le coin ! C'est compliqué ! Drive Impact directement à la relevée ! Le DIN Rail de Shoryou ! On repart peut-être pour un... Perfect ! Non ! On sort du point ! Allez c'est le moment ! Ah mais c'est pour se reprendre une conversion ! Le dash avant il peut check ! Il peut check ! Oh la la ! Drive Impact mais ouais c'est vrai ! On met dans le coin ! Après il est en Burnout Ticcoc ! Pas beaucoup de points de vie ! Malheureusement on se prend sur la Duken ! C'est un peu dommage ! Ah ouais ! Maisard qui craque un peu sous la pression là peut-être ! Il a craqué malheureusement là avec ses Drive Impact ! 1 ! 0 du coup ! Sur ce reset pour Ticcoc ! Faut pas lâcher ! C'est ça ! Oh bonne ouverture là ! Joli ça ! Mix up ! Ok on a mixé avec la chopp ! Evidemment ! Et cette fois-ci Nature ! C'est parti ! Le lave-linge ! Le lave-linge on va mixer ! On va nettoyer les vêtements ! C'est clair ! Oh non dommage ! C'est parti ! Alors ça ça prend ! Presque imperfect ! Il a failli une étape perfect ! Presque imperfect ! Back to back ! En deuxième round on a 4 médailles ! C'est violent ! Ça se rend coup pour coup ! Exactement ! On est patient ! Le bon bas est rouge ! La cinquième médaille les gars ! La cinquième médaille qui est arrivée ! Oh le drive ! Non ! Fulich ! Il a eu le temps de réagir ! Il l'a fait au bon moment ! Le confirmé bon ! Le 22 ! On pousse au coin ! On enlève le maximum de barre de drive possible ! Oh là là ! Le drive rush qui va super loin ! Le drive rush ! Meity ! Stand HP ! Oh là ! Attention ! Attention ! Attention ! Il est chopé du côté de nos Zars ! Attention ! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu ! On a la CA ! On décide de drive impact ! Attention ! Drive impact en garde ! C'est négatif ! Moins 3 ! On ne peut pas essayer de trop taper derrière ! C'est coq le C ! On réfléchit pas ! Il a vu vert, il a tapé ! Il a vu vert, il a tapé ! Le pif, est-ce que ça passe ? Le 23, ça passe ! Ça passe ! On met des dégâts, on prend un petit avantage à la vie ! Mais ça veut dire aussi rapprocher de son adversaire de la CA ! Et pour l'instant, il n'a qu'une barre de super ! Donc on est plutôt safe ! Oh là là, le trade ! Le trade là-dessus ! Très bonne ouverture ! Hop là ! Nozar ! Nozar qui est à 2-1 contre Tycoq ! Non, il a 1-1 ! Ah pardon, excusez-moi ! Attention ! Je suis déjà trop hypé ! Je suis dans le futur ! Là, bon, il punish encore une fois ! Ah ! Nozar qui n'est pas puni là-dessus, du côté de Tycoq ! Aïe, aïe, aïe ! Bien trouvé ça du côté Tycoq ! Jolie ouverture ! On corner carry son adversaire ! Bien joué Nozar ! Bien joué Nozar ! Il ne peut pas qu'on un peu repoussé ! On essaie de piffer un peu ! Il commence à être on point là-dessus ! Le vert, non, non ! Le vert, c'est du jab ! Le jab dans ton vert ! Ah, dommage ! Il avait commit ! Il n'a pas tué, mais en une situation de burn-out, ça a été piqué ! Aïe, aïe, aïe ! Il s'est fait avoir mixé ! Il s'est fait mixer ! Il s'est fait chimie par le saut neutral ! En effet ! Attention ! On va jouer le défensif ! Oh là là ! Non, non, non ! Ça ne passera pas ! Ça ne passera pas ! Pas de cross-up, malheureusement du côté Nozar ! On commence à lâcher un peu la pression, c'est dommage ! Il y a de la datation du côté de... Inner Burn-out, c'est le moment de prendre des médailles ! Malheureusement, il n'a qu'à deux médailles ! Là où Ken a de l'avance ! Au niveau des points de vie, au niveau des rounds ! On peut déchopper là-dessus, mais on est en burn-out ! On va faire grand-chose avec Manon à ce moment-là ! Aïe, aïe, aïe ! Le BAMK ! Mais la conversion n'est pas bonne ! Alors, on va du côté de T-Cock pour confirmer ça ! Le pressing de T-Cock ! Le spacing de T-Cock ! Oh là là ! Le Black Impact ! Sur le Dragon Lash ! Allez, on prend la médaille ! On a un petit avance au point de vie ! Attention ! Level 3 qui fait partie ! Aïe, aïe, aïe ! Le commit ! Et la level 3 ! Et level 3 ! Ça nous permet de se revoir ses barres de drive ! C'est ça ! Et T-Cock qui veut en finir quand même ! En lançant cette level 3 ! Je ressens le Dragon Lash ! Même pas ! Même pas ! Il n'a pas fait ça ! Le pari ! Ok ! Nature ! Attention ! Attention ! Là, c'est la moindre ouverture et c'est fini ! La moindre ouverture pour les deux joueurs ! Et c'est le ring gagné ou le match gagné pour T-Cock ! Malheureusement, il aurait pu finir peut-être cette chose qui est passée dans le vent ! Côté Nozard ! C'est stressant ! La moindre touche ! Il n'a pas cédé au Tsushima ! Il n'a pas science ! Même moi, je suis en train de stresser là ! C'est clair ! Et ce n'est pas moi qui joue ! C'est bon, il a revenu sa barre de drive ! Il a découvert ! Il décide de pliffer Drive Impact ! Attention, c'est risqué ! Non ! Mais le stand Volcar ! Il trouve la portée ! Tel un combat de boxe ! On cherche les bonnes distances ! Potentiel ! Dernier match du côté T-Cock ! On piffe ! On piffe ! On veut montrer qu'on ne respecte pas certaines relevées ! La bonne finish là-dessus ! Et on y va pour une médaille ! Première médaille dans ce troisième match ! Il n'y a pas eu d'autres tiers, je suis choqué ! Quatrième match, pardon ! Mise au coin ! Attention ! Oh, il n'y a pas ! Fouilich ! Fouilich ! Fouilich ! Il a réussi à trouver sideswitch ! Oui, monsieur ! Et la sensation de burn-out ! Attention ! Là, le moindre Drive Impact, ça met la sensation de stun ! Et voilà ! Ça allait arriver ! C'était sûr ! Hop ! Hop ! Conversion parfaite ! Merci, monsieur ! Maximum damage ! Et ça tient ! Oh non ! Il a dropé ! Oh non ! Le trade ! Le trade ! Allez ! Nozar, il ne faut pas lâcher ! Ticot ! Qui est en balle de match de devenir notre grand champion ! Il se fait avoir ! Viens ! Ce n'est pas une grosse position ! Le mise au coin ! Le pif ! Mais le pif qui est gardé ! Non ! Le pif n'est pas gardé ! Le pif n'est pas gardé ! On confirme ! On a décidé de bloquer ! Mais cette fois-ci, Ticot n'a pas décidé de piffer un dragon ! Et on y va pour la troisième médaille ! Attention ! Un coup de barre de drive vraiment pour Nozar ! Encore une fois, il bloque bien ! Un finish coupure, mais pas de confirme ! Il est en burn-out ! Allez ! On prend le round ! Il se sauve ce round ! Et nos deux joueurs ont une level 3 à 2 prête pour ce final round ! Allez ! Nozar doit sauver ce match pour se retrouver en 2-2 contre Ticot ! Il ne faut pas abandonner maintenant ! Ok ! Drive et Reversal ! On ne veut pas essayer de se prendre une chope ! Joli entière ! La bonne entière là-dessus ! La cinquième médaille qui est en train de jouer ! Mesdames et messieurs ! La cinquième médaille ! Il a risé, ça a fait les 25% de dégâts ! Il manque plus grand-chose ! Ah 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 ! On entre dans le dernier match de ce FT. Pourquoi il s'en va ? Non, Ticoc, il va prendre peut-être un câble, je crois, parce qu'il y a peut-être eu un petit souci. Il n'y a pas de souci, Ticoc, ne te presse pas. Le sac est roulifu. Si tu veux, on va te chercher un câble. Si tu veux, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça, c'est le dernier match. Il a dit, les gars, là, c'est ma manette, c'est mes règles. Voilà, c'est ça. Ouh, j'en fais plus. Eh bien, si on s'attendait à ça, si on s'attendait à ça, un reset, un match aussi serré. J'ai confiance en les compétences de nos armes, mais mec, c'est plus que... Regardez-moi, il y a Cendrillon, Justin, qui danse avec Super Payette, là. Super Payette, les gars. Incroyable. Et le président. Incroyable. Et on a le patron, évidemment, le seul unique. Et les gradins sont pleins, gars. Coiffé. Et c'est c'est vers une fastine, mon dieu. Et alors bien, s'il vous plaît. Merci. Oh, ça commence. Et ça commence direct. Mais ils ne nous ont pas prévenus. Et là, Ticot, il décide à gresser direct. Il est presque en burn-out. On pousse au coin. Le footsie, on s'est endormi, attention. Et là, il va être en burn-out. Et là, il va être en burn-out. Non, ça ne va pas gratter la barre de drag. Oh, le foolish. Il attendait. Mais comme ça, il a créé le burn-out. Le cher public aussi, il est dedans. Il commente aussi. Mais il est dans le corner. Oh, le team rail. Et oui, il s'est bien vu. Il n'avait qu'une seule chose à faire. C'était ça. Merci. On est à trois médailles. L'overade qui passe. On ne peut pas vraiment convertir derrière. Mais c'est toujours des dégâts de prix. Attention, Dragon Lash. Oh là là. Le Drive-Upac est lancé. On se retrouve en burn-out. Et là, le pick level 1 contre la Drive-Upac. Très bon choix là-dessus. On va jouer les distances. Il a l'avantage au point de vie. C'est à Ticock de faire le jeu là-dessus. Il faut juste bien jouer défensivement. Il faut être turtle. Voilà, on poke. On a des bons normaux pour poke de loin. Le Jinrai. Attention, il a chopé. Il n'y a pas eu de Tic-Tro cette fois-ci. Ah, c'est négatif. Malheureusement, il donne la game. Il donne la game. Et là, balle de Matt Panticock. Pour devenir peut-être le grand champion de la LR. Mais ce n'est pas fini. Nozar. Oh là là, level 3 tout de suite. Level 3 tout de suite. Level 3 tout de suite. Parce que son adversaire n'a pas assez de barbe pour faire de level 3. Et oui. Donc il peut se permettre de craquer ses barbes de level 3 tout de suite. Qu'est-ce que ça va être le mid-seam ? Oh là là, la chop. Ah, il va faire un jeu de chop. L'R2R de Nozar. Le jab. La bonne garde. Tic-Tro, pas Tic-Tro. Non, pas de Tic-Tro. On joue les distances. Joli. La balayette. Et la chop nature. Il retrouve un peu de barre de drive. C'est le moment. La trade là-dessus. Attention, bonne distance. Il faut chercher un with-punish. On n'a pas trouvé le with-punish. Le drag rush. Oh, ça met quand même une belle conversion. C'est dommage. Mais il faut bien en tir. Ok. Il ne manque pas grand-chose. En effet, bonne distance. Là-dessus, il ne peut pas se faire punir. On y va. Si on a le critical art. Mais non, il a décidé de faire la chop. Dommage. Il ne préfère pas craquer la critical art. Et le boost finish. Du coup, nous sommes. Final match. Final match, let's go. Pour ce Street Fighter. Si c'est le air, c'est la folie. Nosaray, level 3, a craqué en plus. Oh, la chop nature. La chopp. Il faut faire que les bons choix. Du côté de Seacock. Il va falloir jouer foot 6 comme un fou. Chopp. Si chrono. Drive, reverse up pour maintenir dans le coin. Le pressing. On panique. La chopp qui passe. Il ne manque plus qu'une ouverture. Une ouverture. L'overhead qui passe. Il ne manque plus grand chop. Le BMK qui touche. Allez, c'est le moment de comeback pour Seacock. C'est le moment de comeback pour Seacock peut-être. On va jouer patiemment. Oh, let's go. Let's go. Nosaray qui a reset Seacock. My God. My God. Je n'ai plus de poids pour Tekken. Je n'ai plus de poids pour Tekken. C'est fichu. Mais quel exploit fantastique. Incroyable. L'origine story de un gars qui s'en va. Mon col est faible. Mon col est faible, les gars. Tel un shonen. Il dit avant de partir dans une nouvelle contrée, je deviendrai le champion. Les gars. Incroyable. J'ai envie de dire, télégal. Télégal. Terrible sérieux. Terrible sérieux. La folie. Nosar, incroyable surprise. En fait, je suis content que ce soit lui qui gagne. Dans un sens, rien contre Seacock. Seacock qui lui a l'aura du joueur imbattable. Le fait que Nosar arrive à surprendre, ça montre que, les gars, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut juste jouer bien. Apprendre à bien jouer. Apprendre à trouver les bonnes surprises. C'est la première fois que le gars il paie à la Réunion, les gars. C'est la première fois que Ticoc paie à la Réunion. Apparemment. C'est ça. Et après, on va dire que Manon est l'eau tierne. On va passer à la remise d'Elo, les amis. On va commencer par la troisième place. Je vais demander à Kobe de me rejoindre. Applaudissements pour Kobe, s'il vous plaît. Pour cette troisième place. 300 euros de cash prize pour Kobe. Alors, Kobe, mon ami, une réaction à chaud sur cette finale. Bah, franchement, c'est l'une des meilleures finales de Street Fighter que j'ai eue à assister en local. Nosar Grand Challenger. Ça fait au moins 10-15 ans que Seacock n'a pas perdu ici. C'est pour ça que le match est le plus incroyable. Ouais, du coup, voilà. Ticoc, c'était... C'est toujours notre numéro un local. Mais le voir perdre aujourd'hui, je pense que ça motive tout le monde. Ça motive nous. Et ça motive la commu. Mais voilà, vraiment, c'est une grande, grande finale avec un gros niveau. Et vive le BSS Fighting. Bravo. Alors, Kobe, je te laisse... Oh, il a les larmes aux yeux. Je te laisse, si tu as un message à faire passer, justement, que ce soit aux proches, au public, à tes adversaires. Je te laisse un petit mot avant de passer à la seconde place. Bah, écoutez, nous, on est joueurs de jeu de combat. C'est notre passion. On essaie de faire élever le son indien, la réunion, etc. au niveau maximum. Là, aujourd'hui, on a encore prouvé que nos joueurs ont un gros niveau national et peut-être même international. Je vous invite vraiment à vous motiver. Si vous êtes fan de BSS Fighting, n'ayez pas peur de la compétition. Et puis, nous, on est là pour vous accueillir. Merci, Kobe. J'ai vu l'alarme couler sur le côté gauche, les amis. Un gros câlin. Faites du bruit, les amis. Merci, Kobe. Kobe, 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 Kobe. Kobe, Kobe, Kobe. Alors, deuxième place, les amis, le légendaire Ticoc, qui aujourd'hui a livré une bataille incroyable sous nos yeux. Ticoc, rejoins-moi, mon ami. On va t'amener ce cash prize. Applaudissements pour Ticoc. Le coq de la réunion qui reçoit son cash prize de 400 euros et un gros câlin de Chris. Même question pour mon ami Ticoc. Réaction à chaud de cette finale, mon ami. Il a mieux géré que moi, du coup. Il a joué de façon un peu trop carrée, trop pâtée, on va dire, alors que lui, il était calme et il a su varier son jeu, en fait. Justement, comme l'a dit les précéseurs, il y a beaucoup de finales que tu as gagnées. Qu'est-ce que Nozar a eu qui, justement, t'a déstabilisé ? En dehors du gameplay, est-ce qu'il y a une façon à lui, qu'il a assez unique, que tu n'as pas retrouvé chez d'autres joueurs ? Il a une faculté d'adaptation et un mental fort, en fait. C'est-à-dire, il joue assez bien au jeu pour pouvoir s'adapter et oser prendre les décisions qui font gagner, en fait. Généralement, il y a des choses risquées qu'on peut faire, que les gens osent pas faire. Lui, il va oser le faire. Ça joue, du coup. Voilà, merci, Ticoc. Et la dernière phrase, évidemment, on situe un message du cœur. Une dernière phrase à dire pour t'adresser au public, aux gens qui t'ont encouragé aujourd'hui. Là-bas, je vois que ça lève les bras. Ça ne crie pas à tout ton pseudo, en plus. Là-bas, par ici, je te laisse le dernier mot avant de passer à la première place. Merci à tout le monde d'être là, d'être venu regarder nos matchs. Et puis, comme Kobi a dit, le versus fighting, c'est notre passion. Donc, venez tous jouer au jeu, en fait. Street 6, c'est un jeu accessible. Il y a énormément de nouveaux joueurs qui sont venus. Donc, venez dans la communauté, venez jouer au jeu. Merci, Ticoc. Une ovation pour Ticoc, s'il vous plaît. Ticoc, 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 Ticoc. Ticoc, 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 Ticoc. Merci, mon ami. Et je veux atteindre celui qui a créé la surprise. Celui qui nous a fait sursauter. Les casteurs n'arrivaient même plus à fermer le point. Deux-arts, mon ami. Une ovation pour Deux-arts. Fin du bruit. Il a été le plus fort aujourd'hui dans cette finale Street Fighter 6. Le gros câlin s'est mérité. Le cash prize et la coupe. Il remporte un cash prize de 600 euros. Ovation pour Nozar. Nozar. Même question que les précéseurs. Tu veux que je te débarrasse un petit peu peut-être ? Attends, je vais mettre deux minutes ici. Comme ça, tu seras à l'aise. Alors, une réaction à chaud de cette finale qui était quand même intense, qui nous a fait vivre ici au Gikali. Qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs que tu viens de vivre et de cette remontada incroyable que tu nous as faite ? Je pense que le public a eu la même réaction que moi en plein match. C'est explosif. Ça fait très peur. J'aurais pu perdre 10 000 fois. Deux-mêmes, Ticoc aurait pu perdre 10 000 fois. Mais on a fait notre mieux et je suis content d'avoir gagné le tournoi. Alors, moi, j'ai une question et je pense qu'on s'est les posées, nous tous ici. Après le premier match, avant que tu reviennes après la finale contre Kobe, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment tu as fait pour remonter et prendre l'ascendant sur Ticoc ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic qui a fait que tu as pu te suer passer et jouer encore mieux que le premier match ? Alors, dans les trois premiers matchs, à chaque fois que je faisais un rush, que je m'approchais de lui, Ex-Dragon, il voulait mâcher, il ne voulait pas que je vienne. Donc, ok, je te laisse faire un coup en avance, je te punis. Je te tape, je te... Grabe cinq médailles s'il faut. Respecte-moi. Et ça a marché. Il n'y a pas mieux comme réponse. Et je vais finir par la dernière question, du coup, c'est toi qui va clore cette finale. Est-ce que tu as quelque chose à dire qui te tient à cœur ? Je sais que tu vas repartir bientôt, je crois. Est-ce que tu as un mot à tous ces gens qui te suivent, qui te regardent en ce moment, à ton adversaire, à tes proches, à ceux peut-être que tu connaisses, qui te regardent en stream ? Une dernière parole avant de clore cette finale, mon chien Nozar. Il faut savoir que je suis un outsider pour la commu des jeux de combat. Mais tout le monde, s'ils sont fans de jeux de combat, tout le monde, s'ils sont prêts à mettre les efforts, les heures, le travail derrière, c'est possible de gagner. C'est possible de gagner contre les meilleurs joueurs de Lille, du pays, du monde. Que dis-je ? Faites de votre mieux. Voilà. Merci. Une ovation pour Nozar, mesdames et messieurs. Le vainqueur, je te laisse soulever une dernière fois cette coupe. Et on se demande qui pourra le défier et le mettre à terre. Peut-être l'année prochaine, si tu reviens, je ne sais pas. Peut-être que les gens vont s'entraîner pour te déplumer, on ne sait pas. Peut-être que le petit coq, tu l'as motivé justement à s'entraîner encore plus. En tout cas, merci Nozar. Je te laisse souligner les applaudissements et on va passer à la prochaine finale. Les amis, Nozar, merci pour ce spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada